Hey, bonjour à toutes et à tous ! À votre avis, comment se fait-il que ceux qui ont les plus bas salaires sont souvent les moins diplômés et ceux dont l'espérance de vie est la plus faible ? Eh bien, c'est parce que les inégalités sont cumulatives, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'ajouter les unes aux autres. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les mécanismes à l'origine de ce phénomène. Commençons par un petit rappel. On parle d'inégalité lorsqu'une différence crée une hiérarchie dans l'accès à une ressource économique et sociale. Par exemple, être un homme ou une femme, c'est une différence. Mais c'est aussi une inégalité économique, puisqu'à post-égal, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Le revenu est d'ailleurs un premier indicateur d'inégalité économique. Si on regarde ce tableau, on lit que les cadres perçoivent un salaire moyen 2,7 fois plus élevé que celui des employés. Mais on lit aussi que les cadres, grâce à leur salaire plus élevé, peuvent épargner une part plus importante de leurs revenus. Ce qui signifie par exemple que les cadres auront plus de facilité à contracter un emprunt pour accéder à la propriété. Par conséquent, ces deux premières inégalités en provoquent une troisième. Une inégalité de patrimoine. Cela se vérifie sur ce graphique. Le patrimoine médian des employés atteint à peine 25 000 euros, tandis que celui des cadres est d'environ 225 000 euros. Ces inégalités économiques sont à l'origine d'inégalités sociales. Par exemple, une famille percevant des revenus plus élevés pourra plus facilement accompagner financièrement la réussite scolaire de ses enfants, que ce soit par des sorties culturelles, par des cours particuliers ou encore par des voyages linguistiques. Cela explique en partie que les enfants de cadres obtiennent en général de meilleurs diplômes. On comprend ici que les inégalités sociales sont elles aussi cumulatives. Les inégalités de diplômes ont tendance à se retrouver dans les inégalités de réussite scolaire. Plus les parents sont diplômés, plus les enfants ont des chances d'être diplômés. 41% des enfants de cadres obtiennent le niveau Bac plus 5 contre 9% des enfants d'employés. Ces inégalités sociales vont en retour se muer en inégalités économiques. En effet, plus le diplôme est élevé, plus le risque de chômage s'éloigne, moins les emplois sont précaires et plus le salaire est élevé. Voilà, vous savez maintenant expliquer comment les inégalités économiques s'ajoutent les unes aux autres, comment elles entraînent des inégalités sociales et comment celles-ci, à leur tour, entraînent ou renforcent les inégalités économiques. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur annavac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501